Le livre de SmartJob, comme chaque semaine, un auteur et un livre. Test and Learn, la stratégie des entreprises agiles, auquel le mot est utilisé en ce moment beaucoup. Agilité, agile, son auteur est avec nous, Adilson Borges. Merci d'avoir répondu à notre invitation aux éditions Vubert. Il ne faut jamais oublier de citer l'éditeur, c'est très important. Vous êtes directeur learning et développement chez Carrefour. Ce livre est technique, nous ne cachons pas la vérité, mais ce livre est passionnant parce que vous nous prenez vraiment par la main, avec des mots très simples et très accessibles pour nous faire comprendre ce qu'est le Test and Learn. Avant qu'il rentre dans le monde de l'entreprise, vous le dites, c'est d'abord le modèle éducatif, c'est d'abord par l'éducatif que ça a démarré tout ça, avant qu'il arrive dans l'entreprise. Tout à fait. Moi je crois que vraiment le Test and Learn, l'être humain et l'entreprise n'ont qu'un reflet de ça. L'entreprise finalement c'est des gens qui se mettent ensemble pour résoudre des problèmes. Je pense que le Test and Learn, nous quand on naît, on apprend tous les jours par cette stratégie d'essai-erreur, on va faire des petits pas et on va commencer à se développer de cette façon-là. D'ailleurs j'ai l'habitude de dire que si on apprenait à marcher comme on apprend aux enfants dans nos systèmes d'éducation en général, à lire ou à écrire. Et si on apprenait comme on apprend au système classique, je pense qu'on serait tous à quatre pattes. Et on marcherait à 15 ans parce qu'on n'oserait plus se lever. Exactement, parce qu'il aurait fallu faire encore le cours d'anatomie je ne sais pas le combien pour pouvoir avant commencer à mettre vraiment... Droit à l'erreur. Exactement. Moi je suis convaincu de ça en fait. Les grandes entreprises sont issues pour la plupart, pour une certaine quantité, du monde de la révolution industrielle. On est encore sur les process. On a quelques sachants qui se mettent autour de la table et qui font des grands plans, des grands projets. Or les start-up, elles vont essayer de disrupter ce marché en se disant comment je peux faire les choses autrement. Et elles n'ont pas de legacy. Elles n'ont pas vraiment besoin d'utiliser les systèmes qui étaient utilisés autrefois. Et du coup elles sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides et elles testent des choses. Elles voient si ça marche, elles pivotent, elles ajustent, elles apprennent et elles avancent. Alors ce modèle du test and learn, il a commencé à irradier doucement le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que les grandes entreprises se sont dit mais après tout, il faudrait qu'on s'y mette. Alors vous évoquez quand même des limites et des freins, il y a le coût de tout ça. Parce qu'il y a des process où globalement on ne peut pas faire de test and learn. Ça coûte trop cher. Exactement. Je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles il est plus difficile de tester qu'il y a d'autres. Mais ce qui est important et je pense que c'est là l'intérêt pour l'entreprise, c'est que finalement le test and learn réduit aussi le risque. C'est comme quand on va plonger dans la piscine. Plutôt que de se jeter directement dans l'eau, on met le petit doigt et on voit la température. Et ensuite on plonge. Et bien c'est la même chose. Si on a des problématiques complexes dans l'entreprise, on peut peut-être réduire le risque en faisant un test sur une petite partie, sur une petite, une sous-partie de la clientèle par exemple. Et voir si notre produit est adopté, s'il est intéressant, si le client l'aime et ensuite le lancer pour tout le monde. Il y a une anecdote très grand public dans votre livre. Alors très accessible parce que ce livre véritablement est accessible à sa lecture même si le contenu est complexe. Mais la lecture est aisée. Vous racontez l'histoire de cette manageuse qui, alors là on est dans le test and learn, en communication, donc finalement plus proche de moi et de nos métiers. Elle demande à son équipe de choisir entre trois types de mails pour toucher, motiver, engager les managers. Bon, c'est basique. Il y a trois types de mails, c'est ça ? Un mail illustré, un mail pas illustré, puis un mail simple. Exactement. Et voilà, le plus simple. Et tout le monde, la manageuse, la chef, est persuadée que c'est le mail illustré qui va gagner. Et en fait, patatras, on teste et c'est l'inverse. Et c'est l'inverse. Et ça, je pense que c'est un exemple extraordinaire parce que finalement ça montre quoi ? Ça montre le courage managerial de dire, je n'en ai peut-être pas raison, testons-le. Surtout en com', si je peux me permettre. Souvent, le patron a raison, il a l'expérience et en fait il se fourvoie. Là, on voit bien qu'elle s'est fourvoyée. Exactement. Et vous savez, c'est dans toutes les entreprises d'une façon générale, c'est humain quelque part. On en a envie, on regarde le monde avec nos propres yeux et on croit qu'on a raison. Et le test et l'inverse permet justement un management qui va au-delà des croyances et il est un management par les faits, par la data. Et ça, c'est très important. Juste un mot pour sortir deux secondes de votre livre, Adilson Borges. Vous êtes chez Carrefour, qui est un groupe de la grande distribution. La grande distribution est chahutée par d'autres modèles, par des marketplaces, par tous ces sujets. Et ça se passe comment, vous, dans votre entreprise, parce que vous êtes aussi un cadre, un manager, vous adaptez le test and learn en permanence ? Comment vous faites ? Bien sûr, je pense que le retail d'une façon générale et l'organisation Carrefour d'une façon particulière a toujours été, des commerçants ont toujours été des gens qui ont testé des choses. Test. On voit comment on place, comment on organise. Parce qu'on est en contact avec le client, parce qu'on est toujours à l'écoute de ces clients. Et ça, c'est fondamental. Et donc, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de ces organisations, de ces entreprises-là. Ce qu'il faut, c'est potentialiser ça encore davantage et faire en sorte de donner encore plus la main pour adapter rapidement et répondre à des besoins des clients qui, eux-mêmes, évoluent très vite. Alors, il y a une autre partie du livre, c'est la fin de votre livre, parce qu'il y a des recommandations, il y a des références documentaires qui sont assez intéressantes. Puis la dernière partie, là, vous dites, attention, il ne faut pas se rater. Parce qu'une fois qu'on est passé dans un test and learn, l'entreprise a utilisé cette culture, et vous l'apportez, cette culture, vous dites, il faut aussi faire en sorte qu'on garde le savoir de ces tests and learn. Parce que vous dites, finalement, si on ne garde pas l'expérience de l'erreur, en fait, on va empiler des tests and learn toutes les semaines. Exactement. Et ça, c'est un point fondamental. Et on voit malheureusement encore trop souvent beaucoup de tests et peu de learn, beaucoup de tests et peu d'apprentissage qui en ressort. Donc, l'intérêt, vraiment, c'est de pouvoir, justement, brancher ces tests dans des systèmes de formation des organisations pour faire en sorte qu'une autre BU, un autre pays, une autre partie d'entreprise ne réinvente pas la roue à chaque fois en faisant les choses que d'autres secteurs ont déjà faites. Et Dieu sait qu'on en a des exemples de ce type-là aujourd'hui. D'un point de vue concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même remplir, indexer des bases de données pour dire on a testé de cette manière et ensuite utilisable à l'ensemble du groupe. Je pense à Carrefour, par exemple. Exactement. Le principe est celui-là. Mais après, vous savez, on peut le faire d'une façon plus sympa, peut-être plus moderne aussi. Je pense, par exemple, à des petites vidéos. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une base de données dans laquelle on en a, en fonction des mots-clés, on va chercher et on en tombe sur la vidéo de la personne qui a porté ce test et qu'elle dit le problème que j'ai eu, le test que j'ai mis en place et les résultats que j'ai obtenus en une minute, une minute trente, ce qui permet à toute l'organisation finalement de savoir ce qui se passe et de ne pas répéter la même chose après. Juste pour garder l'esprit, parce que je laisse les lecteurs découvrir votre livre, mais c'est la philosophie de ce livre, quand vous avez commencé à ouvrir votre ordinateur et vous dire, tiens, je vais écrire un livre sur ce sujet qui me semble passionnant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire fondamentalement ? On ne fait pas assez de test and learn ? Il n'est pas encore rentré assez dans les mœurs des entreprises ? Moi, je pense qu'on en a encore beaucoup de progrès à faire parce que le test and learn, il est à la portée de tous. Le test and learn peut être demain vraiment un outil d'innovation collaborative, créatrice de valeur, notamment pour nos organisations françaises, européennes. Alors que je pense que les Américains et d'autres, enfin les Anglo-Saxons, notamment par rapport à la notion de droit à l'erreur qui vous évoquiez à juste titre tout à l'heure. Ça, c'est plus Anglo-Saxons qu'Européens, j'allais dire, et Français. Je pense. Je pense qu'on en a besoin de travailler ça profondément. Moi, d'ailleurs, je n'aime pas forcément parler de droit à l'erreur, mais j'aime beaucoup parler de devoir de tester, justement, pour sortir le mot erreur qui peut être un peu connoté. Parce que le test, de toute façon, je ne l'ai pas précisé dans votre présentation, je me suis situé qu'à Carrefour, mais vous êtes aussi professeur de marketing par ailleurs. Et doctorant en sciences de gestion. Donc c'est quand même un sujet, indépendamment et aux côtés de vos activités professionnelles, qui vous habite. On n'est pas allé au bout de l'histoire, en fait, là. Tout à fait. Je me permets juste de dire, moi, effectivement, je suis professeur de marketing à Noma Business School, mais je suis aussi docteur en sciences de gestion. Et effectivement, c'est un sujet majeur pour les gens qui réfléchissent autour du management. Comment peut-on aujourd'hui donner la main aux collaborateurs, les donner du pouvoir pour qu'ils puissent, eux aussi, lever le droit et dire « Moi, j'ai une idée pour améliorer mon business. J'ai une idée pour faire les choses d'une façon plus performante. » Adilson, dans votre livre, cette fameuse manageuse en communication, puisqu'on est sorti de l'industrie ou de la tech, elle se remet en question quand même, puisqu'on ne l'a pas dit, il y a un épilogue à votre histoire, en réunion de services, elle reconnaît avec modestie qu'effectivement, elle s'était trompée et que sa newsletter, ben non, n'était pas plébiscitée. Donc, il faut aussi que les managers soient en capacité, lorsqu'on est dans le test and learn, donc dans l'erreur potentielle de dire « Bon, ben, je me suis trompé. » – Exactement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le test and learn est à la fois une culture et une méthode. La partie méthodologique, on en a parlé, on donne beaucoup d'exemples dans le livre, en effet. – La black car, notamment. – Exactement, mais la culture, elle, elle est fondamentale. Si vous avez des managers qui n'ont pas ce courage-là de dire « Je ne sais pas, le monde change tellement vite, il y a tellement de choses qui bougent ». – Donc, une éthique, c'est une méthodologie et c'est aussi une manière d'être. – Exactement, dans l'organisation. Et ça, c'est fondamental. Si on n'en a pas ça, la méthode seule ne fonctionnera pas. – Donc, il y a une forme d'éthique aussi, une remise en question de soi-même. – Absolument. – C'est un plaisir de vous accueillir Adilson Borges, docteur en sciences de gestion, mais je l'avais dit, et professeur de marketing, mais puis par ailleurs, directeur learning et développement chez Carrefour, et surtout l'auteur de « Test and learn, la stratégie des entreprises agiles ». Il est sorti chez Viber. C'était un vrai plaisir. – Merci beaucoup. – On fait une courte pause et on retrouve mes invités pour le cercle des experts. L'actualité, évidemment, vous devinez, c'est la cinquième vague, comment les entreprises vont s'organiser. On reviendra évidemment sur la conférence de presse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, accompagné de Jean-Michel Blanquer, parce qu'il y a des enjeux aussi sur le scolaire. Et puis, on parlera bien de l'adaptation possible de l'entreprise, mais aussi de l'hôpital, qui est en grande difficulté et qui va devoir accueillir plus de malades, nous dit-on. C'est tout de suite, juste après la pub. – Sous-titrage ST' 501